Bonjour Sabrina. Bonjour Louisa. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Moi, je suis ravie d'être ici avec toi pour échanger, parler de ta carrière professionnelle, de tes ambitions. Et puisque l'on va parler de ta carrière de dirigeante, j'aimerais citer ces mots que tu m'as confiés. « Agir comme un homme, par manque d'assurance, ce n'est pas la solution. Il faut être soi-même, respecter ses valeurs, et c'est ainsi que l'on avance, sans se trahir. » Écoute, je me reconnais, c'est bien moi qui ai dit ça. Effectivement, c'est souvent quand on est une femme et qu'on peut-être se projette dans le fait d'accéder à des postes où peut-être qu'on n'a que des modèles masculins, comme ça a pu être le cas pour moi, on peut penser qu'il est nécessaire, effectivement, de changer et de prendre une posture qui ne nous correspond pas forcément. Et je pense que c'est finalement la pire des options, car être un bon manager et quelqu'un qui accompagne son équipe, c'est aussi être soi-même, parce que de toute façon, on ne peut pas porter un costume pendant bien longtemps. T'intègres SFR en tant qu'alternante, tu digentes par la petite porte, ça fait 14 ans que tu es dans la boîte, tu as eu plus de 5 postes différents. Qu'est-ce qui t'a plu dès tes premiers instants ? Qui t'a fait dire « je vais peut-être faire carrière ici finalement ? » Passionnée de nouvelles technologies, donc c'est vrai que j'ai toujours été un peu la geek dans la famille. Et en fait, c'est l'atmosphère dans l'entreprise. Je pense que je n'aurais pas eu ce parcours aussi sans les différents managers et les différents collègues et mes différents collaborateurs que j'ai pu rencontrer. Et en fait, d'avoir ce champ des possibles au sein de l'entreprise, jamais m'ennuyait. Ça étanche aussi ma soif d'apprendre et ma soif d'aller voir à droite à gauche un peu ce qui se passe. Donc finalement, j'ai fait plein de métiers. Parfois, j'ai même eu l'impression de travailler dans des boîtes différentes et pourtant, c'était toujours la même, même si c'était sous plusieurs entités. Tu es passée par Aix, Marseille, Lyon, Lille et ton évolution, c'était changement de poste, mais aussi changement de région. Tout à fait. Je suis partie, donc je suis d'Aix-en-Provence, je suis partie à Lille pour rentrer à la direction commerciale. C'était mon premier poste à la direction commerciale au sein de la DCR Nord-Est. J'avais un petit garçon qui avait 11 mois, donc ce n'était pas évident de se challenger et pour le climat et pour l'enfant, on va se le dire. En fait, c'était essentiel à mon équilibre parce que j'avais envie finalement d'apporter du sens à ma carrière. J'avais besoin d'apprendre et de me challenger parce que faire la même chose pendant 40 ans, voire plus, ça ne me correspond pas en fait. Tu le disais quand tu étais au service client, être une femme, ce n'était pas un sujet, être un homme relevait plutôt de l'exception. Et là, tu arrives à la direction commerciale et tout s'inverse pour toi. Tu es nommée première directrice commerciale au sein de SFR Distribution. Quelles ont été tes premières pensées ? J'ai essayé de me conditionner notamment sur les premières prises de parole en réunion. C'est-à-dire ? Essayer de me préparer les premiers mots, la première phrase que tu vas dire. Je me disais, oui, comment ça va se passer ? Comment les échanges vont se passer ? Est-ce qu'on attend bien que je reste moi-même ? Et au final, après, j'ai eu un autre effet, mais ça, ça a été après que je l'ai réalisé. Je me suis aussi dit, mais finalement, en tant que première femme directrice commerciale SFR Distribution, je vais aussi finalement démontrer que c'est pourquoi une femme peut faire ce job ou non. Alors que ce n'était pas du tout mon but au départ, je me sentis aussi une responsabilité sur ce sujet-là. J'imaginais beaucoup de choses et j'avais peur de cette intégration. Et au fond, j'ai eu un super accueil, il y a une équipe super. Et finalement, c'est des histoires de personnes et de compétences. Et c'est très bien comme ça. Au sein du comité de direction, vous êtes nombreux et vous êtes deux femmes. Est-ce que tu es fière de ton parcours ? Finalement, ce qui me définit le mieux, c'est ma soif d'apprendre et ma soif de transmettre. Et effectivement, j'ai gravé les échelons un par un. J'ai acquis les compétences. Puis après, je suis passée sur un poste de manager où j'ai pu les transmettre. Et de fil en aiguille, ça m'a menée à ce poste-là aujourd'hui. Et oui, c'est une fierté. Et on verra où est la suite. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup, Louisa. Merci pour ta spontanéité. Et surtout, de nous prouver qu'être une femme et directrice commerciale, ce n'est pas un sujet à la fin de la journée. Exactement. C'est tout à fait ça, en fait. Merci, Louisa. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada